Bisous tous les cafardinos, merci beaucoup d'être présents sur cette vidéo, nouvelle actu, et surtout merci pour vos retours, j'espère que vous avez apprécié la nouvelle annonce, le rebondissement un petit peu dans ma carrière, je suis directeur e-sport désormais de 3D Max, mais j'ajoute des petites précisions, il va y avoir une équipe CS, c'est juste qu'on a une équipe en Challenger France sur Valorant, équipe féminine qui va arriver, mais également sur CS, ça c'est dans mon cœur, donc obligatoirement je vais faire une petite équipe CS, ne vous inquiétez pas les frérots. Donc voilà, je fais un appel à tout le subtop, toute la scène française, s'il y a des gens qui veulent candidater, même en termes de staff etc, je structure un peu tout, donc je suis totalement ouvert à chacune de vos propositions les frérots, et je ferai bien entendu des watch parties etc, sur Twitch, et vous aurez du contenu sur Youtube, lié bien évidemment à mes équipes. 3D Max, tout simplement, commençons cette actu par des bonnes nouvelles avec le retour de Scream, nouveau maillot Vitality, Zewoo qui est numéro 2 derrière Simple pour le top 20 HLTV cette année, pas mal de petites choses, et les cheaters qui prennent un petit coup, ça ça fait plaisir, mais ils sont beaucoup, ils sont vraiment beaucoup les cheaters, ça ça fait mal. On rentre dans le vif du sujet, petite story Instagram de Adil Scream, Berlintom, la one tap machine, qui se remet à Counter-Strike, et ça, ça fait extrêmement plaisir, tout simplement. Moi je kiffe, voilà, et puis c'est comme tout, on revient toujours à son premier amour. Voilà, CSGO, c'est l'amour les amis, et Scream revient sur CS, ça fait kiffer, bon il est échec à corps sur Valorant bien entendu, mais vous inquiétez pas, on va le faire revenir sur CS, vous inquiétez pas. Ça, ça m'a fait rire, donc je vous laisse regarder ça, et au calme, je suis allé sur Skin Baron voir un petit peu le prix des stickers 3D Max, et je vois qu'il y en a un en vente pour Katowice 2014 à 40 000 euros, et bien on n'aura pas de stickers 3D Max, tout simplement, s'il y a des mecs qui ont des armes avec des stickers 3D Max, ça m'intéresse les habits, comme ça je vais jouer un petit peu avec, et bien sûr on n'oublie pas le passé, j'ai joué pour Epsilon et ce genre de choses, ça nous fait extrêmement plaisir, 3D Max qui est une structure quand même emblématique de la scène e-sport, et surtout sur CS, donc on va essayer de porter cet étendard le plus haut possible. Mon petit coup de gueule du jour les amis, c'est Zoé qui lance ses souris sans fil, donc on était content, moi il y a 2-3 semaines etc, on avait vu les annonces etc, j'ai dit putain enfin ils s'y mettent et tout, c'est plutôt cool, c'est une marque que j'affectionne, ils ont toujours fait du solide, du fiable, et je pense, et je continue de penser qu'ils vont continuer de faire ça, et que même leur souris sans fil doivent être de très bonnes factures, mais là coup de gueule les frères, parce que voilà, moi c'est ce que j'ai tweeté cette semaine, je vous aime Zoé et la France entière le sait, mais là c'est non, allez vous faire foutre, voilà, 200€ c'est non, 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 et non, voilà, donc EC1, EC2, EC3, la différence entre les 3 souris les frérots c'est juste la taille bien entendu, mais 199€ la souris, c'est un non, voilà, le top 3 des souris à l'heure actuelle c'est Viper V2 Pro, Dessadeur V3 Pro et G Pro X Super Lite, en termes de performance etc, la différence entre toutes c'est la sensibilité de chaque personne sur l'ergonomie, sur la forme etc, et trouver un petit peu celle qui conviendra le mieux à chacun d'entre nous, et donc Zoé, on affectionne, c'est quand même très ergonomique, très fiable, très solide, mais 199€ on se place à un niveau de prix, je pense, un peu trop cher à mon goût, j'aimerais vraiment une baisse drastique, en tout cas moi c'est mon coup de gueule, je remets pas du tout en question les performances et la qualité de fabrication de ce qu'ils peuvent nous proposer, mais 200€ c'est non les frères. Nouveau maillot Vitality, et je veux votre avis là-dessus, il a fait parler beaucoup, 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 beaucoup de personnes sur Twitter, donc vous le trouvez comment, ils ont changé de sponsor, l'équipe menti a totalement changé, c'est désormais Hummel, alors qu'avant c'était Adidas, voici nos frérots Apex, Néo le président de Vitality, mais également Ziwoo, juste en dessous de la Tour Eiffel, il y avait les Blast Conférence cette semaine justement à la Tour Eiffel, on va en parler dans cette actu avec le Major qui arrive à Paris, la billetterie est ouverte et ce genre de choses sera bientôt ouverte justement, regardez le maillot, qu'est-ce que vous en pensez ? Donc changement de sponsor, nouvel coloris, nouveau design et ce genre de choses, j'ai vraiment vu moi des commentaires disant qu'il était pas très apprécié, moi je le trouve ok, franchement je le trouve ok. J'ai eu des versions que j'ai préférées chez Vitality, j'ai même Maxa qui a joué pour Vitality sur Fortnite et qui dit, de pire en pire j'ai connu le prime des maillots Vitality, j'ai eu, envoie moi un exemple mon frérot, et lui par exemple, le maillot qu'il a préféré c'était celui-ci, et je dois avouer que le blanc sur blanc comme ça, avec les trois bandes Adidas, le petit logo et tout, je trouve que c'était un des plus stylés, c'est vrai, mais le maillot actuel là, le Hummel, il est pas dégueu honnêtement les gars, c'est vrai que j'ai vu les gens qui disent, ouais c'est un downgrade, on était chez Adidas, maintenant on est chez Hummel etc, c'est un équipementier, c'est un contrat de sponsoring, si Hummel donne plus d'argent à Vitality que Adidas, tu vas chez Hummel, c'est automatique, et très certainement que Hummel doit être très plébiscité dans certaines zones du monde, alors que nous par exemple en France, on plébiscite énormément Adidas, Nike, en Afrique par exemple, Puma c'est une marque qui est vraiment très respectée, en Amérique du Sud également, peut-être que Hummel, il me semble que dans les pays nordiques, c'est quelque chose de très apprécié, on a vu Astralis être sponsorisé par Hummel, avec du merch et ce genre de choses, bon bref, c'est juste des codes et des cultures, selon la géographie où est-ce que vous vous trouvez, qui peut être plus sensible à certains qu'à d'autres, en tout cas moi le maillot, je le trouve ok, je ne suis pas transcendé par le maillot, mais je trouve qu'il n'est pas dégueu, j'ai vu des gens dire ouais c'est dégueu, franchement les gars, vous en faites un peu trop, vous en faites un peu trop là. Le boycott fonctionne les amis, la cancel culture fonctionne, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut avouer que c'est efficace, voilà, moi j'en ai fait tout simplement le constat, cette semaine dans mes commentaires YouTube, regardez, on a Florian qui nous dit Virtuspro, Diem est chez Outsider, c'est bien eux qui ont gagné les EEM Rio, avec le Major, sinon comme d'hab, lourde la vidéo, merci pour ton soutien. Alors voilà, c'était parce que je parlais de Diem avec le top 20 HLTV qui était dedans, il disait que c'était le joueur de Virtuspro dedans, et il me dit non, c'est pas Virtuspro, c'est Outsider. Alors mon cher Florian, il faut savoir que Outsider, en fait étant donné que, enfin Virtuspro étant donné qu'ils sont russes, ils ont l'interdiction, ils se sont fait boycotter avec le conflit Ukraine-Russie, donc tous les Russes se sont fait boycotter, ils n'avaient pas l'autorisation de jouer sur leur nom. C'est comme Gambit qui a dû vendre son équipe à Cloud9 pour un million d'euros, enfin c'est pour des miettes de pain même, limite, c'est le braquage du siècle d'ailleurs, parce qu'ils étaient cancel partout, et qu'ils ne pouvaient pas exercer justement leurs compétences. Et donc la cancel culture fonctionne. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui ne suit pas forcément la scène et tout, je ne lui en veux pas, mais c'est juste pour vous montrer que s'il y a des gens qui découvrent CS ou quoi que ce soit et qui regardent un événement, une équipe, ils ne savent même pas, ils disent que Outsider par exemple, c'est une équipe. Et c'est vraiment dommage. J'ai de très bonnes nouvelles à vous annoncer les frérots, on atteint de nouveaux records pour CSGO, pour Steam également, donc l'entreprise, la boîte va extrêmement bien, mais également à propos des cheaters. S'il vous plaît les potes, on continue de s'abonner, on met des likes, parce que c'est vrai que je ne demande jamais, jamais, jamais de likes, de commentaires et tout, mais c'est important. Donc si vous pouvez donner de la force les gars, c'est gratuit et ça nous aide très honnêtement. Alors des nouveaux records ont été atteints. Le all-time pick, voilà le record absolu de joueurs en simultané sur CSGO, c'est 1 300 000. Et il faut savoir que cette semaine, début janvier, nous avons atteint un pick de 1 1 1 1 1. Voilà de 1 1 1. Et on se rapproche du all-time pick, il y a la moyenne des joueurs quotidiennes qui augmente. Il faut savoir également qu'on a atteint un nouveau record sur la plateforme Steam et qu'elle a atteint 32 millions de personnes connectées en simultané, qui jouaient à d'autres jeux, etc. Donc toute la plateforme Steam, qui appartient donc à Valve, Valve qui possède également CSGO, donc ils font du bif, vous inquiétez pas pour eux, ils ont de l'argent à investir. On espère qu'ils vont gérer un petit peu CS comme il faut. On va parler maintenant des cheaters, on va parler maintenant des petits cheaters avec une énorme vague de bannissement des cheaters qui est survenue le 14 janvier, donc il y a quelques jours à peine. 1 500, par exemple, un pick de 1 500. Donc vous pouvez voir si on considère que ça, c'est 1 500. Si on divise à 700, on va dire qu'il y a entre guillemets 200 personnes qui sont bannes quotidiennement, que ce soit vague ban, donc logiciel ou game ban, c'est les Overwatch et ce genre de choses. Donc là, il y a eu plus de 1 500 personnes qui ont été bannies pour Overwatch. Donc très certainement que maintenant, ils doivent faire attention aux Overwatch, alors qu'avant, c'était vraiment totalement inefficace. Donc c'est une belle chose. Après, j'ai des faux positifs. J'ai pas mal de gens qui viennent me PV sur Instagram, qui viennent sur Twitch, sur commentaire YouTube ou sur Twitter et qui me disent « Malek, j'ai été banni, je ne comprends pas, je ne cheat pas » et ce genre de trucs. Bon, en général, ils ont fait un support Steam comme je leur ai conseillé et je vous le conseille et ils ont été débannes. Mais j'ai vu qu'il y avait des faux positifs des fois sur des Overwatch justement. 300 000 cheaters sur Counter-Strike. Et oui, c'est la statistique. Est-ce qu'elle est bien ? Est-ce qu'elle n'est pas bien ? Est-ce que c'est beaucoup ? Est-ce que ce n'est pas beaucoup ? Figurez-vous que je viens de vous donner une petite stat sur le fait qu'il y a 1 million de joueurs quotidiens sur CSGO. S'il y a 300 000, ça fait une personne sur trois qui cheat. Ça veut dire que sur toutes les games, il y a des cheaters. Donc concrètement, c'est à prendre également en fonction du nombre global de joueurs. Je vous montre le classement parce qu'il y a un petit frérot, Lothel, qui m'a envoyé ce tweet-là. Donc merci beaucoup. Franchement, si vous avez des news, etc., n'hésitez pas à me mentionner sur Twitter, sur Instagram. Si vous voulez que je partage des petites infos comme ça, c'est vraiment cool. Il m'a fait ce petit truc. C'est vraiment sympa. Donc sur Fortnite, bien évidemment, numéro 1. Pourquoi ? Parce que c'est le jeu le plus joué au monde. En tout cas, un des plus joués. PUBG. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que PUBG il y ait quasiment 10 millions de cheaters sur le jeu. C'est une dinguerie Call of Duty parce que c'est un jeu extrêmement populaire. Overwatch. Alors là, pour moi, je pensais qu'Overwatch, c'était un jeu qui était mort. Tout le monde dit que c'est de la merde et que personne n'y joue. Il n'est pas streamé, ce genre de truc. Et je vois que le truc a 3 millions de cheaters. C'est une folie. C'est une folie, c'est une folie, c'est une folie. Valorant, c'est le grand champion. À peine 13 000. À peine 13 000. Rendez-vous compte, c'est vraiment ridicule. Et CSGO, on est là avec 300 000. Mais 300 000 sur un million de joueurs quotidiens, les potes, on ne va pas se le cacher. C'est compliqué. Et maintenant, on va le voir surtout avec un nouvel asset en fonction des pays. Les jeux où ça cheat le plus. Alors en France, on est où la France ? On va essayer de regarder. En Belgique, 12 000 personnes. Et la France, la France, la France, on a 900 personnes. 900 personnes. Je ne sais pas d'où elles sortent ces infos, etc. Je vous mettrai les tweets dans la description si vous voulez aller regarder. Top 10, most cheaters. Bien évidemment, c'est les Etats-Unis, obligatoirement, parce que c'est un pays où il y a énormément de joueurs quand même. CSGO reste populaire là-bas, même s'ils ont fait le switch sur Valorant. Australie. Alors là, je suis choqué. Je suis vraiment choqué de l'Australie. En Europe, ça ne cheat pas trop. Franchement, en Europe, ça ne cheat pas trop, 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 trop. Les pays nordiques, un petit peu. En tout cas, 300 000 cheaters sur CS, sur 1 million, ça fait 1 personne sur 3. On ne va pas se le cacher, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Je pense que c'est extrêmement désagréable. Et entre le cheat ou la toxicité, le griefing, les TK, je pense que oui, la vie de tous les jours de Counter-Strike n'est pas jolie, jolie. Et j'espère qu'on va amener certaines améliorations pour améliorer l'expérience de jeu un petit peu des joueurs qui, je pense, se dégradent de plus en plus. Petit stat très sympathique sur l'année 2022, les joueurs les plus populaires, les événements les plus populaires de CSGO. Regardez le Major à Anvers en Belgique parce que c'était quand même un Major assez épique. Et l'événement qui a été le plus vu de mémoire, c'était 2 millions et quelques. Le Major à Rio également a fait 1,7 millions. Et après, tous les événements CS, c'est plus d'un million. C'est un million 1, un million 2, un million 3. Il y a la Roubette Club qui est ici. Donc, c'est un événement qui n'est pas à tier 1 international et qui se hisse comme ça dans le top 20 des événements. C'est plutôt pas mal. C'est vraiment plutôt pas mal. Peut-être qu'on va avoir entre guillemets l'expansion des événements tier 2 avec de nouveaux organisateurs de tournois. Ça pourrait être cool. En tout cas, au niveau des joueurs, les joueurs les plus populaires, les pages les plus visitées de toute l'année 2022, la page la plus visitée, les amis, c'est Monesi. C'est Monesi. Rendez-vous compte de la popularité de ce joueur. Je vous rappelle quand même qu'il venait de chez Navi Junior, qu'il a été acheté par G2 600 000 euros, qu'il a été élu cette année Rookie de l'année. D'accord ? Et il est extrêmement populaire. Il incarne très honnêtement la nouvelle génération de Counter-Strike. Il a un style de jeu très spectaculaire. Il est vraiment, c'est vraiment une petite pépite. Et c'est le joueur le plus visité, le plus populaire. Donc, sa monnaie, enfin, sa valeur marchande en tout cas, est vraiment, vraiment palpable. Simple, bien évidemment, numéro 2. Device, parce qu'il y a eu énormément d'attentes sur son retour, etc. Donc, forcément, il est quand même extrêmement populaire. Tariq, Stevie Touquet, donc rendez-vous compte que c'est des personnalités américaines extrêmement populaires. Tariq a explosé en termes de content. Stevie également, avec l'annonce de son arrêt de carrière et tout ça. Donc, c'est pour mettre un petit peu de contexte dans le pourquoi du comment ces joueurs-là ont été très visités cette année. Karigan, le meilleur leader in-game au monde, en tout cas pour 2022. Fallen aussi, brésilien, logique. Pas de Ziwoo, pas de Ziwoo dans le classement. Les amis, le seul français qui fait partie de ce classement, c'est Kenny S, toujours extrêmement populaire. Toutes les années, depuis 2013, il a fait partie du top 20, il me semble. Donc, toujours extrêmement plébiscité. Et pas de Ziwoo. Eh bien, pas de Ziwoo, alors que c'est le meilleur joueur du monde. Vous allez me dire, Malek, comment c'est possible et ce genre de joueur ? Parce que Ziwoo est quand même extrêmement discret. Ce n'est pas quelqu'un qui se montre énormément en termes de content et ce genre de choses. Et en termes de personnalité, on a du mal à le cerner. Nous, on est français, donc on le connaît, on le voit. On a pas mal de petits insides depuis la scène subtop, on le connaît, etc. Moi, en tout cas, je le connais depuis quand même pas mal d'années maintenant. Mais on sait que c'est quelqu'un de nature un petit peu plus discrète, un petit peu plus en retrait, ce genre de choses. En tout cas, seul représentant français, Kenny S, qui est même devant Ziwoo, sait vous dire à quel point la popularité est très variable et qu'elle n'est pas liée uniquement à la performance. Voilà. Bonne nouvelle, les amis, la billetterie pour le Major à Paris qui aura lieu en mai va ouvrir le 26 janvier. Voilà, tout simplement. Dans la description, je vous mettrai les petits tweets pour que vous ayez accès justement au lien de Blast pour aller justement voir la billetterie. Ils ont fait une Blast conférence. Ils ont fait une conférence de presse, d'annonce du Major, etc. Ils ont annoncé pas mal de choses. Alors, sur place, le cast, le commentary sera diffusé en anglais, même dans l'enceinte, même dans l'amphithéâtre, dans le stadium, etc. Donc, nous, Français qui serons sur place, on entendra donc le cast en anglais et pas en français. Il y a des gens qui ont dit « Ouais, machin, nous on est français, on voudrait que ce soit en français, etc. » Alors là, je parle au nom d'un petit peu tout le monde. Le dernier Major à Rio, le cast était en portugais au Brésil et c'était extrêmement difficile à suivre et ça exclut un petit peu le spectateur. Alors, je pense quand même que pour nous, francophones, ça va exclure le monde extérieur à la compétition de Counter-Strike et je trouve que c'est un choix judicieux pour ces raisons-là de rester en anglais et ce genre de choses. Il y a des gens qui m'ont fait remarquer que c'est parce qu'il faut s'affirmer plus et développer plus et que justement, ce genre d'opportunités, il faut les saisir pour que la francophonie y gagne et pour qu'on devienne entre guillemets un acteur principal de Counter-Strike et de la compétition mondiale, en e-sport en tout cas. Et donc, j'entendais ces arguments-là et il y a des gens qui disaient que c'était redondant, très extrêmement répétitif, que le cast, l'analyse desk, c'est tout le temps les mêmes et qu'au final, c'est eux qui soient totalement recyclés, renouvelés constamment et qu'on a toujours le même cycle et c'est compliqué un petit peu à faire. Donc, que voulez-vous que je vous dise ? Là-dessus, je peux vous entendre mais je pense que ça va exclure un peu trop les gens et que Blast vont faire ça de manière à internationaliser l'événement et que ce soit en anglais pour familiariser tout le monde et faciliter un petit peu l'accès aux commentaires pour tout le monde. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour le Brésil, étant donné que c'était une communauté extrêmement, extrêmement, extrêmement populaire, très engagée, il fallait que le cast soit en portugais avec Goals qui était sur place, etc., qui est un ultra-supra-influenceur. Nous, en France, on n'a pas ça. Sachez, par exemple, que sur place à la Blast Conférence, je vous donne cette petite photo, la host était Laure Vallée, donc la célèbre présentatrice de League of Legends et donc très certainement que ce sera elle qui fera le host de Counter-Strike. Voilà, et on peut voir qu'elle est accompagnée de Shox, Apex et Zewoo qui étaient à la Blast Conférence, les frérots. Donc, ils ont présenté un petit peu l'événement en partenariat avec Blast et tout. Ils ont fait un truc vraiment propre, vraiment propre, vraiment carré, vraiment quali. La Blast est gérée par, en France, la production est gérée par Webédia, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, donc MGG et c'est CND qui est à la tête de l'événement. Donc, c'est lui qui organise un petit peu tout ça en France, en tout cas. Et donc, c'est lui qui a acquis un comble la tâche de recruter justement les casseurs, les commentateurs et ce genre de choses. Donc, très certainement qu'on aura son ancienne équipe de chez MPV avec, par exemple, Oni, Jawed, Sir Benji et ce genre de choses. Très certainement qu'on verra ces personnes-là. J'espère avoir de nouvelles têtes, peut-être d'anciens joueurs. J'aimerais bien avoir la Réunion, faire venir des Existence, des Smiths et Shox peut-être qui ont annoncé un nouveau projet. On en parlera dans l'actu. Mais en tout cas, plutôt pas mal. plutôt pas mal. Les RMR, les qualifications offline pour le Major, on a désormais les emplacements et pour, en tout cas pour l'Europe, pour celui qui nous intéresse, se déroulera à Copenhague, au Danemark. Donc, je vous donne rapidement un résumé. Qualification Internet, je ne sais pas combien il y en a, il y en aura 4 par exemple. les 4 qualifs vont qualifier les gens au RMR, donc un événement LAN et le RMR qualifie 16 personnes qui vont au Major. En gros, c'est ça. Donc, le Major en mai, billetterie ouverte, tout est dans la description. Merci de continuer de follow, de like et surtout, abonnez-vous. On a de très mauvaises nouvelles, les amis, avec quelque chose qui m'attriste énormément. On va essayer de donner un petit peu de contexte à tout ça et d'expliquer calmement tout ce qui s'est passé. mais ça ne sent pas bon pour la scène française en tout cas. It va très certainement split dans les prochains jours, etc. Ce n'est pas un leak ou quoi que ce soit, c'est quelque chose de connu maintenant, donc c'est pour ça que j'en parle. Je n'ai pas envie de faire du mal en dévoilant quoi que ce soit, mais il me semble que tout est dit. En tout cas, pas mal d'acteurs de la scène française en parlent depuis plusieurs jours désormais, donc je peux dévoiler des petits buys. Jax, Jax se voit voler une certaine somme d'argent entre 80 et 100 000 euros de la part de It parce qu'il a payé son propre buy-out. Comment on peut en arriver là ? It est en difficulté financière, ça peut arriver et c'est même assez fréquent que ça arrive à un club e-sport d'être dans une difficulté financière et donc il a des retards de paiement impayés de salaire et ce genre de choses. Lui comme d'autres joueurs, Body, etc. Mais pour Jax, c'est encore un peu plus compliqué parce qu'en fait, son départ de chez G2 nécessitait un prix de transfert, un buy-out. Il fallait acheter son transfert de plusieurs dizaines de milliers d'euros et donc il s'est arrangé avec It. Ils ont trouvé un commun accord pour que lui-même avance les frais de son transfert donc à une valeur de 80 à 100 000 euros et donc il a payé son propre transfert et il devait être remboursé de la part de It et ce n'est toujours pas le cas. Donc désormais, il y a une énorme complication et ce n'est pas aussi facile qu'être signé chez McDonald's ou chez Subway ou à la FNAC ou quoi que ce soit en France et que tu peux aller au Prud'homme et ce genre de choses. Là, on parle de droit international et c'est compliqué pour se faire payer. Donc c'est sorti publiquement. Il y a un article sur Vacarm que je vous mettrai dans la description si vous voulez savoir et il y a même un communiqué officiel de la part de It qui dit oui, effectivement, nous devons de l'argent à Jax, nous devons de l'argent à Body, une partie des salaires et ce genre de choses. Sachez que Body est amené à partir, devrait aller chez Falcon. On a Afro qui part également qui devrait aller chez LDLC. Les autres devraient reconstruire un projet avec Maca. Voilà, ça, c'est un petit peu les infos que j'ai. Il n'y a rien de... Enfin, c'est quasi fait mais rien d'officiel. Donc ça, c'est juste cadeau. Mais voilà, c'est extrêmement compliqué. Ça fait extrêmement de peine pour Jackie qui se voit amputé d'une certaine somme et qu'il est allé dans un projet. Il est passé de G2. Il a voulu rejoindre ses potes, etc. Et au final, voilà, il a fait le choix du cœur et ça n'a pas été concluant pour lui. Donc je suis extrêmement triste pour lui. Ça me touche personnellement parce que c'est un ami, c'est quelqu'un que j'adore et de toute façon, même si ce n'était pas un ami, c'est quelque chose qui me toucherait parce qu'on peut voir que les sommes d'argent qui sont là dans l'histoire, ce n'est pas des petites sommes et donc c'est très compliqué pour vraiment n'importe qui. Désormais, passons à un sujet un petit peu plus joyeux avec la réunification, le retour de Shox et Smith qui remontent à un projet. Donc Smith, oui, 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 Smith, Edouard Dubourdeau, il me semble, Eddie Smith, donc un joueur emblématique de la scène française, champion de majeur, je le rappelle, qui a une connaissance énorme de Counter-Strike qui reforme un duo avec son meilleur ami Shox de tous les temps sur Counter-Strike, un duo iconique avec Projet N, ça s'appelle Projet N, avec trois jeunes joueurs de la scène française. On aura Nate U, donc ancien joueur de LDLC, on aura Cursey, ancien joueur de MYD, et on aura Dayos, ancien joueur de la scène. Non, il n'a pas énormément joué, je crois qu'il n'a pas eu une grande expérience de jeu, il a joué un petit peu avec moi, etc. Donc, bien évidemment, il s'est exprimé autour de son bannissement, il est débanne à l'heure actuelle, il a purgé ses 4 ans, 5 ans de bannissement, maintenant, il est débanne de toutes compétitions, il peut faire les qualifications ESEA, Faceit, ESL, Dreamac, tous les circuits et le Major, bien évidemment. Donc, il est réintégré, il est le numéro 1 à l'heure actuelle sur Faceit, il a 6000 et quelques ELO, donc c'est un très bon joueur, il a fait ses preuves, il fait mea culpa, il s'est prononcé sur le stream de Shox avec plus de 4000 viewers en direct, où il s'est excusé, et il a dit qu'il a été con, qu'il avait cheaté avant, et qu'aujourd'hui, il était prêt à se battre et à prouver un petit peu qu'il pouvait lui aussi vivre de son rêve et ce genre de choses, et moi j'accepte ces excuses parce que c'est la première fois qu'on a entre guillemets un repenti et quelqu'un qui avoue un petit peu ses torts et ce genre de choses, à chaque fois ça sort des micmacs, de mitonneries, de c'est mon frère, c'est mon cousin, c'est ma cousine qui jouait sur le PC, on s'en tamponne un petit peu les burnes, on aime un petit peu plus de sincérité. Maintenant, concentrons-nous sur ce projet, qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce que j'en pense et ce genre de choses. Shox Smith, la réunification. Pour moi, Smith a toute sa place sur la scène française. Tout le monde dit qu'il pue la merde, que c'est un Nova et ce genre de choses. J'ai vu beaucoup de messages virulents de part d'acteurs français et je trouve ça très irrespectueux. Le mec a tout gagné sur Counter-Strike source, il a tout gagné sur Counter-Strike globale offensive. Pendant quasi 15 ans de carrière de compétition, il a joué au plus haut niveau, il a été mis à la porte suite à la pression médiatique des réseaux sociaux et à la pression des comment dire, des commentateurs, des experts de la scène et ce genre de choses. Mais pour moi, il avait totalement la possibilité de continuer de jouer. Encore à l'heure actuelle, il peut revenir en n'ayant pas joué en compétition depuis 3-4 ans à peu près. Mais pour moi, il a toutes ses chances de continuer de performer à un certain niveau. D'accord ? Je ne pense pas qu'il a le niveau à l'heure actuelle pour réatteindre le niveau tier 1 international, mais s'occuper d'une équipe de ce genre-là qui est à l'heure actuelle dans le T4 et qui vise entre guillemets le T3, pour moi, il a largement, largement, le niveau pour être là-dessus. Des Existence, des Kyushima, des Smith, etc. Reconstruire un projet autour de 3 jeunes pour les encadrer, pour les former avec un Shox également qui peut évoluer à ce niveau-là. Shox, par contre, c'est extrêmement décevant. Je pouvais l'avoir entre guillemets chez du Falcon, chez du LDLC avec des projets beaucoup plus ambitieux et justement, voilà. Alors, eux, leur objectif et Shox n'a pas mâché ses mots, il a dit que la qualification au Major était clairement leurs ambitions et le projet. Je pense que c'est un petit peu compromis. personnellement, ça, ça n'engage que moi, c'est mon avis personnel. Mais en tout cas, je suis extrêmement fier de voir ce projet-là parce qu'il faut saluer le geste, en fait. Il faut saluer le fait que déjà Shox vient voir son meilleur ami. Alors, on parle de pistons, on parle de copains, on parle de copineries, etc. Et je l'ai toujours décrié sur la scène. Mais c'est une forme de loyauté, en fait. C'est une forme de respect vis-à-vis de son copain. Il a envie de jouer à 30-40% peut-être. Il n'a plus envie de jouer à un niveau tiers international qui est un niveau extrêmement exigeant et peut-être qu'il a envie de développer des jeunes joueurs, de transmettre des compétences avec un ami avec qui il a envie de jouer. Et ça, c'est extrêmement rare, en fait, de voir ça et de jouer en toute humilité. Tu vois, ces mecs-là n'ont plus rien à prouver. Ils ont tout gagné. Shox, Smith, ils ont des cash prize derrière eux. Ils sont, entre guillemets, un petit peu à l'abri financièrement. Compétitivement, ils ont tout gagné. Ça n'enlèvera pas leur prestige. Et le fait de transmettre comme ça du savoir et des compétences et des connaissances à une jeune génération, ça a toujours été un manque cruel sur la scène française. Tous les joueurs ont fait preuve d'égoïsme et je pense que là, il faut saluer en tout cas l'altruisme. Maintenant, pour moi, c'est un niveau de jeu, je pense, qui va ravir la scène nationale. Peut-être un petit peu de la scène européenne pour intégrer le tiers 3. En tout cas, moi, je pense que là-dessus, je peux aller viser ça selon moi. Mais tiers 1, viser le major et ce genre de trucs, c'est un petit peu compromis. Donc moi, j'ai envie de remettre un petit peu ça à un niveau en dessous pour justement ne pas froisser les gens et ne pas décevoir les gens en fonction du manque de résultats et tout parce que si ça se fout en l'air, ça va leur cracher dessus, ça va dire que Smith est rincé, que Chocs est complètement drogué, que c'est des jeunes de merde et ce genre de trucs. Et donc pour moi, je n'ai pas envie d'être virulent comme ça, je préfère juste les féliciter. Alors non, je ne les prendrai pas chez 3D Max parce que je pense que c'est une masse salariale qui est beaucoup trop importante. j'ai pu avoir le plaisir. Je n'ai pas pris contact avec Richard ou quoi que ce soit mais oui, ça me ferait rêver d'être engagé avec des joueurs comme ça à une certaine échelle mais je n'ai pas du tout les budgets. C'est une masse salariale vraiment qui est colossale. Vous ne vous en rendez absolument pas compte. En tout cas, je leur souhaite bon courage et je vais les suivre avec beaucoup d'attention, avec grand plaisir. S'ils veulent me faire partager une GoTV ou quoi que ce soit, faire un watch party et analyser des games et tout, c'est avec grand plaisir et surtout, je vais essayer de le faire avec beaucoup de bienveillance en tout cas. Donc félicitations, bon courage Charbonnet les amis. Nathu, c'est une petite pépite, c'est quelqu'un de très jeune. Curseye également. Dios, il a sa chance, il ne faut pas qu'il la crame. Smith Shox, c'est du lourd, ça restera du lourd. En tout cas, pour ce niveau-là, je n'ai aucun souci à me faire. Un nouveau projet, Suédois vient de voir le jour et vraiment pas mal. Voilà, vraiment pas mal. Godsent, un tag plutôt légendaire de la scène Counter-Strike, revoit le jour, René un petit peu de ses cendres avec Draken, Plopsky, ZTR, Joel et Rusty. Et le coach n'est autre que Golden, ancien joueur de Fnatic. Voilà, quand même très intéressant ce projet-là. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je pense que les ambitions, c'est clairement une qualification au Major. Intégrez la scène Tier 2, je pense, très très vite. Et peut-être le bas de la scène Tier 1. Je pense que les ambitions se situent ici. Plutôt pas mal. Donc, Plopsky, ZTR, etc. Que des anciens joueurs de chez Nib qui ont gravité sur la scène internationale suédoise. Draken également qui fait son retour, qui avait switché sur Valorant, qui jouait chez Guild, il me semble, et qui est revenu donc sur CS désormais plutôt pas mal, je trouve. Mauvaise nouvelle, le départ, la libération, le release un petit peu de la line-up academy de OG. Et là, je trouve ça extrêmement décevant en tout cas, une équipe de ce calibre-là, une orgue qui a des budgets aussi proéminents que ceux dont ils disposent. met fin justement à un projet académique d'encadrement de jeunes de la scène. En tout cas, déjà, OG Academy n'avait, je ne sais pas, peut-être c'était l'encadrement et tout, peut-être ils n'avaient pas chouchouté ça comme il faut, ils s'étaient vraiment occupés de la main line-up en tout cas, ils n'avaient jamais pioché même des joueurs de leur académie, ils ont toujours pris des joueurs de la scène internationale, mais c'est une mauvaise nouvelle, tout simplement, un club qui a des budgets aussi phénoménaux pourrait, je pense, en tout cas, mettre un petit peu donc mauvaise nouvelle. Et on attend toujours Vitality Academy, les amis, on attend. Simple est élu meilleur joueur du monde, juste derrière lui, c'est ZeeWoo et aujourd'hui, on va parler du top 20 HLTV de l'année 2022 avec mon petit inside et cette année, on va commencer directement par l'histoire, voilà, par l'histoire un petit peu de Counter-Strike avec tous les top 1 monde, tous les joueurs qui ont été élus meilleurs joueurs du monde depuis la création de CSGO 2013, le premier et ça a été Get Right deux fois 2013-2014, je pense même que Get Right aurait pu en gagner plus et il me semble qu'il fait partie des meilleurs des Goat of the God dans le sens où le mec a fait je pense peut-être le plus d'apparition dans le top HLTV. All of Meister en 2015 avec une grande année Fnatic, 2016-2017 c'était la petite période brésilienne avec Luminosity et ensuite SK Gaming et après MIBR, ensuite 2018, Simple qui gagne enfin son top HLTV mais ce n'était pas forcément une belle année chez Navi, ils étaient encore en deçà, c'était la grande époque Astralis donc ils étaient toujours derrière mais individuellement Simple était le meilleur et je pense que cette année d'ailleurs moi en tout cas me fait encore une fois polémique à l'heure actuelle parce que même si aujourd'hui les stats, voilà c'est ça, en 2018 je pense que c'était Device qui aurait dû remporter ce numéro 1 mondial. en 2019, ZeeWoo, 2020, ZeeWoo encore une fois et là Simple en 2021 et encore une fois en 2022 cette année donc il le gagne 3 titres pour Simple c'est historique, il dépasse justement entre guillemets Getrite qui en avait 2 et ZeeWoo qui en avait 2 et surtout pas mal de résilience, pas mal de combativité de la part de Simple qui le gagne entre guillemets en 2018, qui le perd en 2019-2021 mais qui revient en forme en 2021 et 2022 pour justement se placer au-dessus de ZeeWoo individuellement. Alors il n'y a pas une rivalité, j'ai envie de dire nauséabondes et malsaines entre ces joueurs-là mais voilà, ils se tirent vers le haut et en tout cas c'est des bons amis, ils sont passionnés par le même jeu, ils s'entendent très bien et c'est vraiment super je trouve. On va parler désormais du top 10 avec la 9ème place Kesserato, le joueur de Furia qui fait une très belle année et surtout un major dantesque où ils arrivent, ils font un carré final donc c'est vraiment pas mal. Le 8ème meilleur joueur du monde c'est Rob, c'est la machine, le joueur chirurgical, des décals propres, une manière de jouer tellement fluide, tellement clean, vraiment je pense qu'en termes de décals et ce genre de choses, c'est le joueur le plus beau à regarder sur Counter-Strike au monde. Donc 8ème, Rob, 7ème, Monezy, voilà Monezy le sniper, premier, il a été élu Rookie of the Year, 7ème, première année en pro pour lui, élu Rookie de l'année et il rentre dans le top 7 monde, c'est vraiment phénoménal. Il fait un super, 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 super tournoi et notamment les Blasts où il a été élu MVP en plus, vraiment c'est une grande année pour Monezy, il est l'avenir de Counter-Strike, il incarne quand même pas mal des belles valeurs en tout cas. Le numéro 6, c'est Brokey, voilà Brokey, le sniper exceptionnel avec un niveau individuel stratosphérique cette année avec FaZe, surtout que c'était pas le joueur qu'on attendait entre guillemets, on savait que Twist allait performer, on savait que Rops allait performer et Brokey, Brokey a tiré son épingle du jeu, il s'est hissé parmi les meilleurs des meilleurs et c'est vraiment pas mal, vraiment exploité bien évidemment par Karigan, j'adore personnellement. Cinquième meilleur joueur du monde, c'est Nico, très certainement, le meilleur rifle ou le plus impressionnant, le plus consistant, le plus régulier, ça doit faire, je sais pas moi, quelques années qu'il a un niveau stratosphérique, c'est le joueur maudit un petit peu, donc il soulève un trophée cette année, notamment les Blasts avec G2, le dernier tournoi de l'année 2022, donc amplement mérité et une finale de Major où on se souvient son shot au digueul raté en haut de l'échelle sur Nuke qui aurait pu tout changer et peut-être même donner un titre à Jax par exemple ou encore à Manek. Axil, quatrième meilleur joueur du monde et le meilleur rifle au monde cette année en tout cas parce que le top 3 il n'y aura que des snipers bien entendu, donc Axil avec Shiro qui est juste devant lui troisième, le duo de chez Cloud9 absolument phénoménal, un rifle vraiment trop trop fort, je me souviens, j'avais fait une game avec lui en FPLC et tout, c'était une folie, les décales, il est trop fort, très intelligent, c'est un joueur polyvalent de ouf, vraiment ultra 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 impressionné et un titre remporté cette année et où il a été élu MVP également, Shiro numéro 3, Zewoo numéro 2 avec un titre et une performance à l'ESL Pro League où il bat ses propres records avec 1.40 de rating ou même plus de 1.40 de rating, c'est un événement international tiers 1, ça n'était quasiment jamais arrivé, on attend justement qu'il reprenne son trophée pour 2023 avec le Major à domicile, j'espère qu'on va donner énormément de force à Zewoo et surtout le numéro 1 c'est Simple, les frérots. Dans le top 30 HLTV, pour ceux qui veulent voir un petit peu la suite, top 21, top 22, top 23, machin, 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 pas de français comme vous pouvez voir, 21, c'est Electronic qui se place à la pire place un petit peu du top 20 parce qu'il est en dehors, Config individuellement qui est un free agent, qui est free agent je vous rappelle, qui est un joueur stratosphérique pour moi, c'est une opportunité financière colossale, il faut vraiment qu'une grosse orgue le signe, j'avais soumis l'idée peut-être que Vitality pourrait recruter ce mec-là et je pense que c'est le bon choix, Sirson, très solide, Cadian, leader in game, acteur principal de la réussite d'Héroïque qui est présent, Son Payus qui a fait une belle année, qui s'est montré avec Movistar et donc après, il a été transféré, Texter aussi qui s'est montré vraiment très solide avec Spirit qui a été acheté, lui aussi derrière, Elige, Naf, plutôt toujours cohérent, le duo nord-américain, les deux joueurs les plus impressionnants nord-américains et Rez qui vient clôturer cela, donc pas d'autres français, pas de Apex, pas de Dupré, pas de Madis, qu'entre guillemets, ils ne sont pas français mais je voulais parler du corps en tout cas Vitality, plutôt pas mal, voilà, plutôt pas mal dessus, c'est un top 1 différent cette année, voilà, c'est un top 1 différent, Simple, Ziwoo, etc., ce n'est pas le top 1 qui fait l'unanimité, c'est une année où entre guillemets tous les événements, il y a eu des nouveaux champions avec Faiz, etc., peut-être que j'aurais mis un autre joueur mais Simple le mérite très honnêtement cette année, il a fait 4-5 mois de début d'année absolument stratosphérique après il y a eu le conflit Ukraine-Russie qui a beaucoup impacté en tout cas Simple, on l'a vu sur les réseaux sociaux, il s'est exprimé genre des dizaines et des dizaines de fois tout au cours de l'année et il continue de le faire d'ailleurs et on espère justement beaucoup plus de performances collectives de la part de Vitality pour permettre à Ziwoo d'aller justement rechercher un troisième titre pour égaler Simple et comme ça on aura notre rivalité Cristiano Ronaldo-Messi sur Winter Strike et ça, ça fait extrêmement plaisir mais toujours, toujours de manière saine en tout cas, moi, c'est ce que j'espère. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine actu. Continuez de vous abonner, continuez de regarder un maximum de mes vidéos, ça me fait extrêmement plaisir. Ciao les frères, bonne journée.